J'ai été surprise en recevant mon avis d'imposition. Il n'y a aucune information sur l'épargne retraite et les sommes déductibles. Bien vu Sabine, c'est la mauvaise nouvelle passée totalement inaperçue de l'avis d'imposition 2019 que vous venez de recevoir dans vos boîtes lettres. Il ne comprend aucune information concernant l'épargne retraite, c'est-à-dire les sommes que vous pouvez déduire de votre revenu imposable si vous alimentez un placement à gomme fiscale type perte-plan d'épargne retraite populaire. Alors que faire ? Le plus simple, c'est d'envoyer un mail à l'administration fiscale dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr pour demander ce plafond de défiscalisation. Personnellement, au revenu, nous avons fait le test et nous avons obtenu une réponse dans les 24 heures. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle de l'avis d'imposition 2019. Si vous voulez défiscaliser en alimentant un placement à épargne retraite, c'est un peu plus compliqué que l'année dernière.